Je m'appelle Françoise Reynaud, je suis présidente de la Société d'économie Mixtorion. C'est une agence de développement économique du territoire de la Roche-sur-Yon agglomération. Nous intervenons en partenariat avec les entreprises pour les implanter sur notre territoire, mais pas que, pour les accompagner dans leur développement. Alors, effectivement, nous avons signé le manifeste parce que nous faisons de l'aménagement de territoire et que ça nous semblait important de pouvoir être aux côtés du pôle MC2 et des entreprises qui sont signataires aussi dans le pôle, pouvoir accompagner la démarche qui est celle d'aujourd'hui et de voir comment, demain, on va pouvoir aménager mieux les territoires en partenariat avec les entreprises, en un mot, rapprocher l'économie de l'écologie au sens noble du terme, ce qui est possible de faire et d'aller dans ce sens-là. Alors oui, on a déjà une démarche qui est très avancée, puisqu'on vient d'ouvrir un autre pôle d'activité économique en imposant aux entreprises qui achètent des terrains pour s'installer de construire en même temps des mares, des jardins partagés, des jardins d'Éden avec des arbres fruitiers, de limiter aussi leur emprise foncière pendant la construction sur leur phase de construction de bâtiments, mais aussi de prévoir des nichoirs pour les oiseaux. On a tout un concept autour de ça. Et puis sur la zone humide de la zone d'activité économique, on transforme cette zone humide en une zone de production. C'est-à-dire que là aussi, il va y avoir un agriculteur qui va venir en bio pour produire des fruits et légumes, à la fois pour les salariés de la zone, mais également pour d'autres personnes qui viendront faire leur marché sur cette zone d'activité économique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...